... Chaque année, on rapporte une centaine de meurtres au Québec. Certains sont commis par des gens au-dessus de tout soupçon. Leurs proches n'ont rien vu venir et ils n'arrivent pas à y croire. Je n'ai jamais senti, lorsqu'il a été ici, le désir d'être une femme. Les polygrammes indiquent que quand il m'a répondu non, je n'ai pas participé au mur de Chantal Gervais, il disait vrai. Pour lui, Chantal représente un peu la femme idéale. C'est une femme qui a un bon travail, qui est aimée de ses amis, et puis qu'elle peut avoir des relations avec qui elle veut, puis elle a des connaissances. Ça arrive que des individus qui veulent se débarrasser de leurs signes extérieurs de masculinité vont aller jusqu'à cette position extrême de se castrer. Pour moi, c'était impossible que l'homme qui me console quand je pleure, qu'il pouvait être capable de faire une chose comme ça, dans ma tête, à moi, c'était impossible. Sous-titrage Société Radio-Canada Le matin du 27 avril 2004, dans le stationnement d'une compagnie de transport de l'arrondissement La Salle, à Montréal, un chauffeur de camion est intrigué par la présence d'un grand plastique rouge dans un bosquet boueux. Le volume allongé de l'objet évoque vaguement celui d'un corps humain. À ce moment-là, il a fait appel au service de police. Les policiers qui se sont présentés sur les lieux ont découvert le corps d'une femme enroulée dans des tentes et des sacs de plastique. La jeune femme est nue, de la taille jusqu'aux pieds. Son corps porte des traces de violence. Une odeur désagréable de putréfaction émane du cadavre. La mort semble remonter à quelques jours. Pendant que le cadavre est acheminé à la morgue, les enquêteurs des crimes majeurs de la police de Montréal tentent d'identifier la jeune femme décédée. Ils font des recoupements avec toutes celles dont on a signalé la disparition au cours des derniers jours. L'une d'entre elles, Chantal Gervais, habite à Châteauguay. Depuis sa disparition, sa famille tapisse d'avis de recherche les vitrines des commerces de la région. Dans leur déclaration, la famille a mentionné que Chantal a un petit ange tatoué au bas du dos. Le rapport d'autopsie de la jeune femme retrouvée à la salle indique la présence d'un tatouage identique au même endroit. Les enquêteurs retracent la fiche dentaire de Chantal Gervais pour la comparer à celle du cadavre de la salle. La conclusion qui s'impose est terrible. Le matin du 28 avril, les policiers se présentent chez les Gervais. Robert et Laurette comprennent immédiatement qu'ils ne reverront plus jamais leur fille vivante. Chantal et bien la jeune femme retrouvées mortes le 27 avril, dans un état de putréfaction avancé. Chantal s'est-elle simplement trouvée au mauvais endroit au mauvais moment ? De quel dangereux sadiques est-elle devenue la puissante victime ? La famille Gervais est atterrée. Leur niveau d'incrédulité monte d'un cran quand ils apprennent l'extrême violence des coups qui ont causé la mort de Chantal. Lors de l'autopsie de Chantal Gervais, le docteur Ennis Savageau établit la mort de Chantal Gervais à un minimum de sept coups portés à la tête par un objet contondant. Les coups ont été très violents, tellement que les coups portés à la tête ont défoncé le crâne de Chantal et se sont attaqués directement à son cercle. Et la mort fut quasi imminente suite au coup. Même si la moitié inférieure du cadavre était l'inudée, le rapport de la pathologiste ne révèle aucun sévice sexuel. Par contre, l'acharnement du meurtrier est indiscutable. Rien ne prédestinait Chantal à une mort aussi atroce. Elle venait de s'inscrire à l'Université de Montréal en billon informatique. Dans notre groupe d'amis, c'est Chantal qui a étudié le plus longtemps. Mais dans sa famille, c'est tous des gens qui ont une très bonne scolarité. Les parents étaient très axés là-dessus. Donc Chantal a fait deux decks, puis presque tout un bac. Elle fait partie d'un petit groupe d'amis qui se retrouvent régulièrement pour prendre une bière, faire du karaoké ou aller voir des spectacles dans des clubs de Montréal. Chantal, c'était le genre de fille, tous ceux qui étaient mal pris, qui avaient de la difficulté, qui avaient besoin de quelque chose. Chantal était là pour eux. Donc c'est une fille qui était très, très, très humaine. La mort de Chantal dans des circonstances aussi sordides est un choc. Ses amis assistent en grand nombre à ses funérailles. Sa meilleure amie, Mélanie Ouellet, est là, ainsi que François Cordeau, un autre membre de la petite bande. Vous savez, pendant les funérailles, c'est des moments qu'on vit de façon extrêmement difficile. Et puis surtout avec ce qu'on savait, on savait que le meurtrier n'avait pas été retrouvé. On est allé voir les parents, on est allé apporter nos condoléances. Et François nous consolait, il était avec nous. Et j'ai pleuré dans ses bras. J'ai pleuré dans ses bras, François m'a ramassée. François va jusqu'à remettre un ourson aux parents de Chantal en leur disant que c'était un toutou qu'elle lui avait offert. La mère de Chantal est bouleversée par sa délicatesse. Elle aussi s'écroule en larmes dans ses bras. Depuis la découverte du cadavre dans le stationnement, les enquêteurs cherchent une piste. L'absence d'indices sur les lieux leur fait pressentir que la tâche sera difficile. La police de Château-Gay rencontre François Cordeaux parce que c'est la dernière personne qui l'a vue vivant. Un samedi soir, on était pour se rejoindre toute la gang, dans le fond, à cette brasserie-là. Et puis, bon, on a soupé ensemble, Chantal, François et moi. Et puis, bon, on avait l'habitude de manger une brochette de poulet à ce restaurant-là parce que la brochette était vraiment bonne. Et puis, François nous a proposé ce soir-là de nous faire des meilleures brochettes qu'au restaurant. Donc, François nous avait invités à souper dans la semaine suivante. C'est un samedi soir, dans le fond. Quelques jours plus tard, le samedi 17 avril, Chantal Gervais est la seule à aller souper chez François. Ses copines se sont désistées parce qu'elles travaillent. Comme ses parents sont en Floride, François a la maison pour lui tout seul. Ce soir-là, Chantal ne revient pas dormir chez ses parents, ni le lendemain. Ses parents ne comprennent pas trop ce qui se passe. Chantal, ce n'était pas son genre de ne pas se rapporter parce que Chantal, c'est une fanatique de ses chiens. Je trouvais ça bizarre qu'elle ne se soit pas présentée chez elle pour pouvoir s'occuper de ses chiens. Pour moi, ça sonne une cloche. Il y avait quelque chose qui s'était passé qui n'était pas normal. C'était pas dans ses habitudes. Le mardi, le 20 avril, François Cordeau appelle le père de Chantal Gervais pour qu'il vienne chercher l'automobile de Chantal à son domicile pour libérer le stationnement car ses parents seront de retour de la Floride. Le mercredi, voyant que ma chambre de fille n'était toujours pas de retour et que je n'avais pas de nouvelles de elle, ce qui était exceptionnel, ça ne se pouvait pas. On était en contact ensemble tous les jours. Tout ce qui se passait dans notre vie, on se le disait, on était vraiment des meilleures amies. Et puis, ce mercredi-là, j'en suis venue à la conclusion qu'il s'était passé quelque chose de grave. Et puis, j'ai demandé à François et mes copines de m'accompagner pour aller chez les parents de Chantal afin que les parents de Chantal puissent porter plainte à la police ou signaler la disparition de Chantal. Et la famille de Chantal Gervais, soit le père et la mère. Rapport de Chantal Gervais disparu le mercredi le 21 avril à la police de Châteauguay. Dès que l'identification du cadavre est confirmée, l'enquête commence. Les policiers viennent interroger François Cordeau, la dernière personne à avoir vu Chantal vivante. François Cordeau explique qu'il y a eu un souper avec Chantal Gervais dans la soirée du 17 et que Chantal a quitté le 18. Vers l'heure du midi, le 18 avril, François Cordeau leur explique que Chantal s'est levée vers les 11 heures et qu'elle aurait quitté pour aller chercher des stupéfiants et qu'elle a laissé son auto au domicile de François Cordeau et qu'elle passera à la reprendre plus tard. L'histoire de François est cohérente et elle ne contredit pas le rapport d'autopsie. Les enquêteurs décident donc de suivre la piste du revendeur, Stéphane, avec qui elle serait partie le dimanche selon François Cordeau. Chantal consomme des drogues douces et à l'occasion des speeds et de la cocaïne. Elle s'approvisionne auprès de Stéphane, un revendeur de Châteauguay. Les enquêteurs cherchent à le rencontrer, mais sans succès. Stéphane se cache. Des témoins crédibles confirment l'avoir vu manger avec Chantal et un autre type à la brasserie le 18 avril. Un autre témoin dit avoir vu Chantal dans la voiture de Stéphane un peu plus tard. Un homme la giflait sans que Stéphane intervienne. La piste du revendeur se renforce. Les enquêteurs multiplient les démarches, mais quelques semaines plus tard, Stéphane est toujours introuvable. La famille de la victime n'arrive pas à reprendre le dessus. Laurette Gervais, la mère de Chantal, quitte son travail d'infirmière. L'épreuve semble avoir resserré les liens de la petite bande d'amis. François est très présent. Il était là tous les jours, je ne voulais pas, je pouvais lui parler. Il était vraiment... il avait comme un peu pris la place que Chantal avait laissée. Le vide était là, donc il a cherché à combler ce vide-là. Donc il était là pour moi beaucoup, il m'a supportée. Trois mois après la découverte du cadavre de Chantal, le policier affecté au dossier est sur le point de prendre sa retraite. Les sergents détectives Serge Bergeron et Donald Lemieux héritent de l'affaire. Quand ils apprennent que Stéphane menace ses mauvais payeurs de leur réserver le même sort qu'à Chantal s'il ne paie pas, ils intensifient leurs recherches, persuadés d'être sur la bonne piste. Deux mois plus tard, en septembre, Stéphane est finalement interpellé. On l'interroge sur sa journée du 18 avril. Alors les enquêteurs ont rencontré Stéphane, qui était coopératif, et à deux reprises, Stéphane a donné un compte-rendu de ses allées venues de ce... ce journée-là. Et les deux fois, les alibis qu'il avait donné se sont avérés pas vrais, fictifs, c'était pas bon. Alors là, ils ont demandé à Stéphane s'il était intéressé à passer un examen de polygraphie. Stéphane ne manifeste aucune résistance. Un rendez-vous est pris. Alors je prends beaucoup de temps au début d'un examen pour entrevuer la personne et sortir toute information qu'il aurait pu vouloir cacher aux enquêteurs. Alors tout ça, j'explore ça avec lui, puis il nie tout. Il nie complètement avoir eu Chantal dans son véhicule, avoir donné un lift à Chantal, avoir vu un homme la frapper, avoir mangé aux brasseries. Il disait non, non, je me rappelle aucunement de ça. Alors moi, comme polygraphiste, j'ai l'impression qu'il doit être en train de me mentir sur certains détails. Après avoir demandé à Stéphane de lui relater les faits, la polygraphiste procède au test avec un objectif bien précis. Savoir s'il a ou non un lien avec la mort de Chantal Gervais. Alors j'ai fait l'analyse de sa physiologie, ses polygrammes, et il sort véridique. Sortir véridique veut dire que les polygrammes indiquent que quand il m'a répondu non, je n'ai pas participé au meurtre de Chantal Gervais, il disait vrai. Malgré les faux alibis et les mensonges, le test établit que Stéphane n'a rien à voir avec le meurtre de Chantal. La polygraphiste est déconcertée. Moi, je retourne vers les enquêteurs et continue tous les renseignements qu'il y avait au dossier. Je leur dis qu'il n'y a aucunement participé au meurtre de Chantal Gervais, mais je me remettais en question avec tous les renseignements qui mettaient cet homme-là avec Chantal Gervais et en train de participer à une agression contre elle. Et s'il n'y avait pas d'erreur? La piste du revendeur serait donc fausse. Mais alors, qui a tué Chantal Gervais? La piste de Chantal Gervais La piste de Chantal Gervais Hallo, may I have a Coke, please? Ah, ici c'est Pepsi! Ah, 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 ah! La protection de Chantal Gervais La protection Coppertone Cette émission comporte des scènes pouvant ne pas convenir à un jeune public. La supervision des parents est suggérée. Chantal Gervais est morte, le crâne défoncé de sept coups a sonné avec force. La piste du revendeur de stupéfiants qu'elle serait allée rejoindre s'est avérée fausse. Cinq mois après le début de l'enquête, les policiers sont dans un cul-de-sac. Pour la petite bande d'amis, rien ne vient combler le vide laissé par la mort de Chantal. François sort maintenant avec une de ses amies, Frédéric. C'est avec elle et ses trois enfants qu'il va passer quelques jours en Gaspésie. Lorsqu'il a passé trois jours de vacances ici, il était très attentif à tous mes besoins. Il est même allé jusqu'à sacler mon jardin, mais d'une façon très minutieuse. Je trouvais que c'était un être extraordinaire. François Cordeaux a connu cette femme dans le cadre de son travail comme vendeur de services téléphoniques pour une entreprise montréalaise. Et lorsque j'ai téléphoné, c'est François qui m'a répondu. Il était d'un... je voyais que c'était un être d'une très belle éducation. Il était tendre, très professionnel dans le travail qu'il accomplissait au niveau de cette compagnie. François Cordeaux a 27 ans. Il est fils unique. Il vit toujours chez ses parents, à Mercier. Dans ses temps libres, il est guitariste et chanteur pour un groupe amateur de métal progressif. François et Chantal se connaissaient depuis l'adolescence, probablement à 14-15 ans. Ça faisait longtemps, longtemps, longtemps. Parce que François, il jouait de la musique, puis Chantal est un petit peu groupie. Chantal Gervais, c'était son amie, une amie, puis il avait quelques amis. C'était quelqu'un avec laquelle il avait une très bonne relation au niveau amical. Et c'était quelqu'un avec qui il n'y avait jamais eu de dispute. C'était quelqu'un qui semblait l'accepter pour ce qu'il était. François, lui, a du mal à s'accepter comme il est. Même si les filles le trouvent attachant, un secret le hante depuis longtemps. C'est un individu qui, depuis l'âge de 5 ans, se questionnait beaucoup sur son identité sexuelle. Alors, progressivement, au cours des années, il a été rendu à penser qu'il y avait eu une erreur de la nature et qu'il aurait dû être une fille au lieu d'être un homme. François tente de faire disparaître les traces de sa masculinité. À l'adolescence, régulièrement, il se rasait complètement. La seule chose qu'il ne se rasait pas, c'était le crâne. Alors, il s'habillait avec des vêtements féminins. Tout ça en l'absence, évidemment, de ses parents. Il passait les nuits debout à ce moment-là, se regardait dans le miroir. Un jour, sa mère découvre les vêtements féminins qu'il cache dans sa chambre. Le drame éclate. Les parents de François n'acceptent pas l'étrange comportement de leur fils. Il l'amène consulter un psychologue. Il est vrai que François a besoin d'aide. Ses attributs sexuels le dégoûtent. Le problème qui est survenu, c'est que lui ne pouvait plus vivre avec lui-même. Il était dans un état de désespoir, je dirais pas constant, mais en tout cas assez important, là, périodiquement. Ce qui a fait qu'il a commencé à prendre de la drogue pour oublier qu'est-ce qu'il vivait. Pot, LSD, speed, cocaïne. François expérimente tout et mêle ses drogues à l'alcool. Il y a eu une progression dans la consommation de drogue, tant au niveau de la nature des drogues qu'au niveau de la quantité. Alors ça, ça l'a amené à avoir différentes périodes de sa vie où il était très dépressif, au point où il y a eu des tentatives suicidaires sérieuses. J'ai vu qu'il avait des cicatrices aux deux poignets. Alors j'ai deviné qu'il avait fait des tentatives de suicide. Au début de la vingtaine, François fait un premier séjour en psychiatrie à l'hôpital Anna-la-Berge. Il y reste pendant près d'un mois et demi. On lui prescrit des antidépresseurs et des anxiolytiques, mais on lui fournit peu de support par rapport à son questionnement sur son identité sexuelle. Ses problèmes de toxicomanie et d'abus d'alcool s'intensifient. En avril 1999, au lendemain d'une de ses nuits d'excès, François a un très grave accident de voiture. Son hospitalisation de plusieurs semaines lui permet de faire un certain sevrage et de se reprendre en main. On le réfère alors à l'hôpital général de Montréal, où on pourra évaluer son problème d'identité sexuelle. Il aurait voulu être une sorte de transgenre. Il acceptait plus ou moins sa masculinité. Moi, ce que j'ai vu, sans qu'il n'ait d'attitude féminine, des actes féminins, il était très masculin. Une fois que le diagnostic est posé, l'individu doit suivre une psychothérapie de six mois. Il doit ensuite vivre au moins une année l'expérience réelle du sexe opposé. Ensuite seulement, on lui prescrit des hormones et on le recommande pour une chirurgie. Ça l'a amené à un moment donné à se faire une castration lui-même, étant donné que ça n'avançait pas assez vite le processus de modification de son apparence physique au plan sexuel. François trouve sur Internet comment procéder. En janvier 2004, alors qu'il est seul à la maison, il avale des speeds et il s'automutile maladroitement avec de simples ciseaux de bricolage. Souvent, les gens qui sont dans cette position-là de désespoir, c'est ça ou c'est le suicide. Voyant les délais qui sont imposés par le système, ils vont décider de prendre les choses en main. Il m'a dit qu'il avait déjà frôlé la mort par une perte de sang presque totale. Ce n'est pas nécessairement la manifestation d'une maladie psychiatrique, c'est plus la manifestation d'une frustration extrême, d'un désespoir face au maintien d'une situation qui pour eux est inacceptable. C'est-à-dire de demeurer un gars alors qu'il croit qu'il devrait être une fille. Le passage à l'acte de François le définit cependant comme un individu impulsif, peu capable de contrôler ses émotions. Après l'échec de la piste du revendeur, les enquêteurs doivent retourner à la case départ. De toute évidence, Stéphane n'est pas l'assassin de Chantal Gervais. Il décide donc de rencontrer à nouveau François Cordeaux. François maintient la même version des faits. Chantal l'a quitté le dimanche vers 11 heures du matin. Il n'a pas vu avec qui elle est partie. Le cul-de-sac est total. Les enquêteurs décident alors d'adopter une autre stratégie. Alors les enquêteurs m'ont demandé de passer François Cordeaux à un examen de polygraphie. Il lui a accepté. Ça c'est quelque chose qu'il proposait aux gens et les gens acceptent s'ils veulent, c'est volontaire. Il est venu dans mon bureau une première fois. Alors là, j'ai expliqué un peu les heures, les éléments dans l'estomac. Et à un moment donné, il a changé d'idée. Il a dit qu'il ne voulait plus passer l'examen de polygraphie. Il voulait consulter avec son oncle qui était avocat et son père. Et il voulait revenir un autre jour. La polygraphiste estime les raisons de François légitimes. Elle le laisse partir. On a fixé un deuxième rendez-vous pour continuer l'examen. Il ne s'est pas présenté. Les enquêteurs relancent François. Persuadé de l'innocence de son fils, le père de François le convainc de collaborer avec les enquêteurs. Un troisième rendez-vous est fixé. Cette fois, François s'y présente. En plus des questions liées à la mort de Chantal Gervais, l'enquêteur Serge Bergeron demande à la polygraphiste de préparer un autre type d'examen. Cet examen-là a été pour vérifier si François Cordeaux avait une connaissance coupable de l'endroit où le corps de Chantal Gervais avait été laissé. Cela signifie qu'elle allait poser à François des questions auxquelles seule une personne qui a été en contact avec le cadavre pourrait répondre. La polygraphiste prend soin de vérifier auprès de François s'il a lu dans un journal ou si quelqu'un lui a déjà dit où a été retrouvé le corps. Il répond que non et qu'il ne connaît pas bien la salle. J'ai pris une carte de la ville de Lassalle et j'ai divisé la carte en cinq zones. Je place une étoile à des endroits qui pourraient correspondre à le même genre de lieu où le corps de Chantal a été retrouvé. Et dans une autre des zones, je place une étoile où le corps de Chantal a été retrouvé. La polygraphiste demande à François s'il peut identifier ces endroits. Puis là, à force de regarder la carte, il dit, ben, là je me rappelle que, ça c'est le centre d'achat Ingrignon, mon oncle a déjà demeuré dans ce coin-là, et il a fini par dire, là je viens de me rappeler. Je viens de me rappeler où est-ce que le corps de Chantal avait été laissé. Et il me pointe l'endroit, sur la carte, que le corps de Chantal avait été laissé. Même s'il n'y a aucun nom de rue d'indiqué, François montre précisément le stationnement où le cadavre de Chantal a été retrouvé. Mais il donnait l'excuse que là, il s'est rappelé avoir entendu ça, puis maintenant il se rappelle. Alors j'ai continué quand même mon examen, j'ai fait un examen sur la question très claire s'il avait causé la mort à Chantal, et celle-là, il n'avait pas réussi, mais pas de tout. L'analyse de ces polygrapes m'ont démontré qu'ils me mentaient, ils ne me disaient pas la vérité quand ils disaient non à ces questions-là. Le test du polygraphe laisse croire que François Cordeau a été impliqué dans le meurtre de sa grande amie Chantal, mais il n'a aucune valeur légale. Comment les enquêteurs vont-ils réussir à amener François Cordeau devant le juge? Arrête de jouer au plus fin, là. T'étais là le soir du 13, puis t'avais un mot de série, un mot de série. Je me suis rendu compte que vivre pleinement sa vie, ça commence à l'intérieur de soi. Les fibres naturelles de son de blé des All Browns aident à faire en sorte que je me sente bien. J'ai le... 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 À ce moment-là, François Cordeau n'a pas avoué le délit. Par contre, les enquêteurs, à ce moment-là, ont pu aller chercher un mandat de perquisition pour le domicile de François Cordeau, l'endroit où ce que Chantal avait été vu la dernière fois. Quand les enquêteurs se présentent, ils espèrent s'approcher d'un dénouement. François Cordeau, François Cordeau nous demande que son père quitte et qu'il va nous raconter ce qui est arrivé dans la nuit du 17 au 18 avril. Une fois que M. Cordeau a quitté le domicile, François Cordeau dit au sergent détective Beaulieu, ça ne devait pas arriver comme ça. François peut enfin se libérer d'un fardeau de plus en plus lourd à porter. Lors de cette conversation-là, François Cordeau a expliqué les circonstances avant le meurtre, les circonstances durant le meurtre et les circonstances après le meurtre. Le soir du samedi 17 avril 2004, François attend Chantal pour ce fameux souper de brochettes qu'il lui a promis. Pour se mettre dans l'esprit de la fête, il avale une pilule qu'il croit être du speed. Il boit une ou deux bières. Chantal arrive vers 19 heures. François a apporté son ordinateur dans le salon et il demande à Chantal de lui installer des programmes pour qu'il puisse télécharger de la musique et des films. Chantal et François passent à table. Ils mangent de bon appétit et trinquent au vin rouge. Chantal prend un verre ou deux. François vide le reste de la bouteille. Pendant le souper, la mère de François appelle de Floride pour prendre des nouvelles. François, passablement éméché, lui dit qu'il a invité Chantal à souper. La mère de François lui recommande de la garder à dormir si elle n'est pas en état de conduire. François le lui promet. Le repas terminé. Chantal et François regardent le match de hockey à la télé. Il s'allume un joint et François vide plusieurs autres bières. La pilule avalée plus tôt semble lui avoir donné très soif. François a envie de speed. Chantal appelle son fournisseur, Stéphane, qui vient livrer la marchandise entre minuit et une heure. Il ne reste que quelques minutes dans le vestibule. Chantal et François s'installent confortablement pour écouter les films que Chantal a téléchargés. À ce moment-là, selon les dires de François Cordeaux, Chantal, étant une grande connaissance de François, se serait mise à l'aise en voulant dire, dans son jargon à lui, se mettre à l'aise. Chantal a seulement gardé son haut et elle est nue. Le tout de son corps est nu. Et elle s'est abriée avec une couverture. D'après le témoignage de François, rien de sexuel ne se passe. Chantal finit par s'endormir. À 3h45 du matin, le bip de son télé-avertisseur la réveille en sursaut. C'est un ami qui veut avoir les coordonnées de son revendeur. Chantal lui propose de venir les rejoindre. L'ami rappelle une heure plus tard pour dire qu'il n'est pas en état de se déplacer. Peu de temps après, Chantal se rendort. François, lui, est fasciné par le film qu'il écoute. Un film d'horreur rempli d'effets sanglants, dont plusieurs scènes se déroulent dans un hôpital psychiatrique. À un certain moment, il se dit en brin d'une certaine rage contre les femmes. François se revoit-il au cours d'un de ses six jours en psychiatrie? Est-ce que c'est son problème d'identité sexuelle qui le fait exploser? François, à ce moment-là, toujours selon ses dires, décide de tuer une femme. Et il se trouve que c'est Chantal qui est aux côtés de lui. Donc, il se lève. Chantal est toujours endormie au salon. Il se dirige à la cuisine, cherche des couteaux, tout autre objet pour commettre son geste. Mais il se dit que ça apprend quelque chose qui va être violent, qui va permettre de tuer Chantal d'un seul coup. Il se dirige au garage. Et une fois au garage, tout de suite à rentrer au garage, il voit une patte de table qui est un gros tuyau d'acier. Donc, il prend le tuyau, se dirige au salon. Il arrive au salon face à Chantal. Chantal dort, se place au-dessus d'elle et lui assène de deux à trois coups à la tête, la tuant sur le coup. Il se rappelait de l'avoir frappé trois fois. Le rapport de la pathologiste fait état de sept coups au minimum, d'une violence inouïe. Et comme il m'a raconté, c'était comme dans un film, c'était comme s'il se voyait en train de faire ça. Et il était incapable de s'arrêter. Plus tard, François dira que c'est à ce moment-là qu'il réalise ce qu'il vient de faire. Il tombe à genoux devant le corps de Chantal, arrache la croix d'argent qu'il porte au cou, la lui met dans la main et l'implore en pleurant de revenir à la vie. Il replie le futon sur le corps de Chantal et le tire jusque dans sa chambre. Il se couche à ses côtés et s'entaille les poignets. Il reste là une heure ou deux, à demi-inconscient, avant de reprendre ses esprits. À ce moment-là, il décide d'aller toujours au garage. Il prend des sacs de plastique qu'on se sert dans la récupération de canettes de liqueur, ainsi qu'une tente et le recouvrement d'une tente. Il met le sac de récupération à canettes sur la tête de Chantal, qui saigne. Il se sert de fil de téléphone et de fil d'ordinateur pour l'attacher. À un moment donné, il réalise ce qui s'était produit. La fille était ensanglantée, il y avait du sang partout. Et là, il se rappelait que ses parents s'en venaient de la Floride. Alors là, il panique, qu'il s'en va dans la chambre de bain, à l'étage supérieur. Prends un bain, prends une douche, prends un bain, prends une douche, à répétition. Toute la journée du dimanche, François s'acharne à faire disparaître les traces de sang qui sont partout dans le salon. Il jette aux ordures un coussin qu'il n'arrive pas à nettoyer. Il va jusqu'à repeindre le plafond, où le sang a giclé. C'est allé au lundi, avant que je décide d'aller chez François Cordeaux. Je me suis présentée chez lui, j'ai sonné à la porte, François était toute seule. Donc, je suis rentrée en coup de vent chez lui, je ne me suis pas vraiment invitée. Et puis, j'ai été vérifier le téléphone, j'ai été vérifier s'il restait des choses à Chantal à la maison. Malheureusement, Mélanie ne va pas fouiller jusque dans la chambre de François. L'explication qu'il lui donne, la même qu'il a fournie à la police, semble la rassurer. Toujours le même lundi, François se rend au travail. L'anxiété le tenaille. Ses parents doivent revenir d'un jour à l'autre de Floride. Il attend la nuit pour déposer le corps dans le coffre de sa voiture. Mardi matin, il retourne travailler en prenant soin de la garer à un endroit où il peut garder un oeil dessus. À la fin de son corps de travail, François Cordeaux décide de se débarrasser du corps de Chantal. Il s'érige dans la région de Ville-la-Salle et dispose du corps de Chantal au 2700 léger, qui est un genre de cours de triage pour les véhicules de transport. François est nerveux. Il veut faire vite. Sa clé casse dans la serrure du coffre de sa voiture. Il s'acharne et réussit enfin à l'ouvrir avant que quelqu'un ne le surprenne. Il laisse tomber le corps sur le terrain boueux. Il ne se donne même pas la peine de le cacher. Sept mois après le meurtre de Chantal, François Cordeaux passe aux aveux et manifeste des remords. Pourtant, il a assisté à ses funérailles, consolé sa mère et est devenu le confident de ses copines. Qui peut croire à sa sincérité? À l'été 1975, une vague de terreur inonde les salles de cinéma américaines. Un jeune réalisateur de talent a réussi à transformer en monument du cinéma un film qui s'acheminait vers la catastrophe. Les dents de la mer, l'envers du décor. Dimanche 19h. À deux casqu'aux drogues. François Cordeaux a reconnu avoir tué avec une violence inouïe son amie de longue date, Chantal Gervais. Après avoir enregistré une déclaration sur vidéo, il est amené au poste de police où il est mis en cellule. Après le premier coup, là, tu étais pleinement conscient de ce que tu faisais, là. Hein? C'était trop tard. Je comprends qu'il était trop tard, mais quand elle t'a donné le deuxième, le troisième coup, c'était que tu avais à la mort, c'est juste pourquoi elle souffrait. Et je ne sais pas pourquoi dans ta tête, c'est deux ou trois ans. Parce qu'elle était trop mal gagnée. Elle avait pu, là. Elle était trop mal gagnée, elle n'avait plus rien à faire, déjà là. Le soir même, les enquêteurs sont prêts d'aller annoncer aux parents de Chantal Gervais qu'ils ont enfin identifié l'assassin de leur fille. La réaction des parents de Chantal était, pour ma part, assez surprenante. Même en expliquant les circonstances de l'événement aux parents de Chantal Gervais, en leur expliquant ce qui a mené l'arrestation de François Cordeaux, les parents avaient de la misère à croire qu'ils pouvaient être l'auteur du crime. Parce qu'ils disent que François et Chantal se connaissent depuis environ neuf ans, qu'ils sont de bons amis, que suite à la disparition de Chantal et à la découverte de son corps, François a toujours resté prêt. Si François m'avait avoué qu'il avait commis un homicide, je ne suis pas sûre si je l'aurais cru. De toute évidence, malgré son problème d'identité sexuelle et sa consommation abusive de drogue, François a un don certain pour mettre les gens en confiance. Il était tellement fin. Lorsqu'il m'écrivait, il disait, « Bonjour, ma précieuse. » C'est lui qui m'a écrit une lettre me disant combien il avait été bien chez moi pour me remercier. Les proches de Chantal sont les plus affectés. Quand j'ai su que François avait été accusé du meurtre de Chantal, pour moi, ça a été un choc incroyable. Puis, à partir de là, j'étais vraiment plus... Moi, je n'étais plus sur la map. J'ai... J'ai... J'ai vécu ça d'une façon terriblement difficile. Et puis, de réaliser que quelqu'un a joué avec ta tête pendant huit mois de temps, de cette façon-là, qui m'a consolée quand tu vis la chose la plus difficile de ta vie, puis de réaliser que le meurtrier t'a consolé d'avoir tué ta chambre, pour moi, ça a été un choc terrible. Le 21 novembre 2006, le procès devant jury de François Cordeau débute au palais de justice de Valleyfield. Cordeau est prêt à appeler des coupables à une accusation d'homicide involontaire. Son avocat la justifie par l'intoxication sévère dont François souffrait cette nuit-là. Ma conclusion était à l'effet qu'à cause de la substance consommée, dont on n'a jamais pu préciser l'identité, il avait été placé à un moment donné dans un état de dissociation. Dissociation qui s'est manifestée par cette espèce de sentiment d'agir sans sa volonté, sans intention quelconque, d'avoir agi d'une façon, je dirais, automatique, sans pensée criminelle associée au geste. La Couronne réplique que la violence et l'acharnement lors du meurtre dépassent l'homicide involontaire. Si François Cordeau n'a pas eu conscience de sa violence en raison de son état de dissociation, comment se fait-il qu'il se souvienne si bien de tous les détails de la nuit du drame? C'est quoi tes souvenirs de ça? Je serais appris à un morceau de métal. Avec un genre de morceau de métal? Quel genre de morceau de métal? Un morceau. Encore des tuyaux. Mais c'est-tu quelque chose qui se trouvait déjà dans le salon? Non. À quel endroit t'as pris ce tuyau-là, toi? T'as sur le bord de la cage, sur le bord de la montée de la cage. Une bord d'escalier qui mène au sous-sol? Donc, tu prends un bout de tuyau, puis quand tu l'écris, ce bout de tuyau-là, ça a combien de grosseur ou de longueur? Trois-quatre pieds de long? Et le diamètre? Un pouce et demi. Puis c'est fait en quel matériel, ça? En acier? Donc, tu prends ce tuyau-là, tu te diriges immédiatement vers le salon? Bah, 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 quoi, ça c'est le coup, je dirais, à quel endroit t'as pris ce temps-là? La défense ne réussit pas à convaincre le jury. Le 1er décembre 2006, François Cordeau est déclaré coupable de meurtre au second degré. Il est condamné à l'emprisonnement à vie, avec un minimum de 10 ans de pénitencier à purger, avant une demande de libération conditionnelle. Pour les parents de Chantal Gervais, la condamnation de Cordeau a au moins le mérite de les mettre devant la réalité. Le seul moment où ce qu'ils ont cru que c'était François Cordeau qui avait causé la mort de Chantal, c'est suite au visionnement de l'interrogatoire vidéo lors de l'enquête préliminaire au palais de justice de Val-les-Filles. Les raisons qui ont poussé François à tuer son ami restent nébuleuses. Y a-t-il un lien de cause à effet entre son problème d'identité sexuelle, le fait qu'il s'est réfugié dans l'alcool et la drogue, et le crime horrible qu'il a commis? La mort violente de Chantal ne cessera jamais de hanter ses proches. Suite à la disparition et à la mort de Chantal, sa mère a été très longtemps en arrêt de travail, et même durant l'enquête et durant le procès. La mère de Chantal était toujours en arrêt de travail. La mort de sa fille l'a affectée beaucoup psychologiquement. Il faut comprendre que c'est un événement tragique de perdre une de ses filles dans un événement aussi violent, et par la suite d'apprendre que la personne qui a causé la mort de votre fille est un ami proche de votre fille et un ami de la famille. Au quotidien, c'est encore quelque chose qui est extrêmement difficile à vivre. C'était ma meilleure amie. Puis, elle va toujours me manquer. Elle va toujours me manquer. François Cordeau a mis beaucoup de soin à brouiller les pistes et à effacer ses traces. Même si son repentir est sincère, il ne l'a pas empêché de tout faire pour échapper à la justice. Si un tel drame se préparait dans votre entourage, sauriez-vous le voir venir? Sous-titrage Société Radio-Canada Chaque année, on rapporte une centaine de meurtres au Québec. Certains sont commis par des gens au-dessus de tout soupçon. Leurs proches n'ont rien vu venir et ils n'arrivent pas à y croire. C'est un être humain qui s'est fait même pas battre. On ne peut pas dire battre. On n'attaque même pas un animal de cette façon-là. C'est tellement dommage que des gens en arrivent à un geste si injuste vis-à-vis de la vie d'un jeune. L'agresseur a un noyau de colère en lui qui est retenu et que quand ça va s'exprimer, c'est comme un barrage qui cède. La colère s'exprime et là, les gens ne vont arrêter que lorsqu'ils sont épuisés. C'est des gens qui auraient pu changer leur cours de leur futur facilement. Puis on avait un jeune homme aujourd'hui qui aurait été encore en lui. Sous-titrage Société Radio-Canada Le 19 décembre 2003, vers 5h25 du matin, Eric Huberdeau roule avec précaution au volant de sa déneigeuse dans les rues de Greenfield Park, sur la rive sud de Montréal. Les quelques centimètres de neige qui recouvrent le sol rendent les routes excessivement glissantes. Le déneigeur de métier termine sa tournée quand quelque chose d'inhabituel attire son regard au coin des rues Georges et Mance. J'ai pu constater qu'il y avait quelqu'un qui était en détresse, qui essayait, mettons, de se relever devant son véhicule. Hubert d'eau stationne son véhicule de manière à ce que personne ne vienne heurter l'individu en question. Il en descend pour venir lui porter secours. Il s'agit d'un homme dans la jeune vingtaine, dont la voiture est toujours en marche. Il sentait un petit peu la boisson. Je pensais que c'était quelqu'un qui était malade, juste peut-être trop saoul quelque chose. Mais quand j'ai vu le sang sortir des oreilles et du nez, là, c'était plus du tout la même histoire. Hubert d'eau mesure immédiatement la gravité de la situation. Sans tarder, il contacte la centrale 911. Chaque seconde compte. J'ai demandé son nom, voir quoi qu'il y avait arrivé, avoir quelque chose pour essayer de l'aider. Mais il n'y avait rien. La seule chose qui sortait, c'était comme des bruits de scielement ou de ronronnement. J'ai essayé de le relever, parce qu'il essayait de se relever devant son auto, mais à un moment donné, il a comme flanché, il a tombé comme sur le côté. Il n'y avait aucun signe de la personne, pas de voix, rien. Les ambulanciers se présentent enfin à l'intersection. Des policiers les rejoignent bientôt. L'individu blessé est transporté à l'hôpital Charles-le-Moyne de Greenfield Park. Tout laisse croire qu'il a été sauvagement agressé. L'enquêteur, Alain Moreau, se rend sur place pour essayer d'en savoir davantage. Tout ce qu'il trouve comme indice dans la voiture de la victime, c'est un sac d'une chaîne de restauration rapide. Il découvre également une flaque de sang dans la neige près du véhicule, à l'endroit où on a retrouvé la victime. L'enquêteur demande à Hubert Daud de déplacer sa déneigeuse afin de libérer l'espace. Moreau aperçoit alors un objet dans les traces laissées par la déneigeuse. Sans le savoir, j'étais immobilisé sur un bâton télescopique. Cet objet n'a rien à voir avec le pointeur dont les conférenciers se servent. Il s'agit d'une arme normalement utilisée dans la pratique des arts martiaux. Que fait cet objet sur la scène du drame ? Va-t-elle aider les enquêteurs à élucider cette tragique histoire ? A l'hôpital Charlemoyne, où on a conduit la victime, les nouvelles ne sont pas bonnes. Dès 8h30 au matin du 19 décembre 2003, l'enquêteur Alain Moreau apprend que la jeune victime a le crâne d'effoncer et qu'il est maintenu en vie artificiellement. Les parents du jeune homme arrivent à l'hôpital pour identifier leur fils, Simon Lafrance, âgé de 21 ans. C'est pas évident pour les parents qui sont en hôpital, parce qu'eux autres, ils vont l'apprendre par le neurochirurgien, que c'est terminé pour leur fils. La mort cérébrale de Simon Lafrance est déclarée à 17h40 le 19 décembre 2003. Elle crée une onde de choc auprès de sa famille, ses amis et ses professeurs. C'est un élève qui me l'avait signalé, son décès. Il m'a dit, Gilles, tu sais, il est décédé, Simon. Simon Lafrance n'est pas connu des policiers. Il habite avec ses parents et son frère. Il est reconnu pour être travaillant et sérieux. J'osais pas forcément poser des questions, mais quand il posait, quand on communiquait avec lui, c'était toujours... Il avait une certaine retenue, une certaine dynamique très sympathique, tout simplement. Après avoir terminé son secondaire, il fréquente quelque temps le marché du travail. Puis, revient aux études pour obtenir un diplôme d'études professionnelles en électromécanique. C'est quelqu'un qui allait progresser, parce qu'en allant le chercher, on voyait qu'il y avait un potentiel. Et pour dire, il a réussi tous ses modules par électricité, etc. Il les a réussis, ça veut dire qu'il travaillait. Simon partage sa passion pour la mécanique avec son père. Il passe des heures dans le garage, penché au-dessus de leur véhicule. Même son travail à temps partiel est en relation avec les voitures. Simon est employé comme pompiste, mais il n'hésite jamais à donner un coup de main au mécanicien quand il n'a pas de client à servir. Au travail très, très serviable, l'employeur n'a que du bon de dire de lui. Simon possède un véhicule modeste, mais il en prend un soin jaloux. Je ne dirais pas jusqu'à dire que le véhicule a la même signification pour tout le monde. Mais c'est clair que pour certains, le véhicule, c'est une identité. Ils vont investir énormément pour que ça reflète ce qu'ils sont. La mort inexpliquée de Simon, moins d'une semaine avant Noël, bouleverse profondément sa famille. Simon a exprimé le désir de donner ses organes. Mais les circonstances troubles entourant sa mort imposent une autopsie. Je comprenais aussi le dossier humanitaire, parce que c'est un jeune homme qui est décédé, en pleine forme, souffrant d'aucune maladie. Que c'est important de prélever les organes qui étaient sains. Des tensions naissent entre la famille et les enquêteurs. Suffisantes pour que le coroner doive trancher. Le coroner a accepté ça, et l'équipe médicale se sont conformée à l'ordre du coroner qui disait, « Vous pouvez prélever les organes, mais tout ce qui est en haut des épaules, vous ne touchez à rien. » L'autopsie est pratiquée le 22 décembre. L'enquêteur Moreau espère qu'elle lui fournira une piste pour identifier l'agresseur. Sinon, il devra s'en remettre à l'examen de l'ADN retrouvé sur la scène du crime. Tout ça est envoyé au laboratoire des sciences judiciaires. À même titre que, sous les ondes de la victime, il va y avoir des prélèvements, savoir s'il y a eu un combat quelconque. Il faut attendre ces résultats-là. Ça va nous prendre une année avant d'avoir le résultat. L'enquêteur Moreau n'a pas l'intention de rester inactif. Il rencontre les parents de Simon pour connaître les allées et venues de leur fils le soir du meurtre. On va apprendre cette journée-là que leur fils était à y travailler, qu'il terminait aux alentours de minuit. Par la suite, il devait se rendre chez un ami. C'était tout à fait normal. Il avait eu contact avec ses parents. Tout allait très, très bien. Les deux jeunes ont le cœur à la fête. Et ils prévoient se rendre à un party de fin de session dans un bar de brossard. Ils ont écouté un film. Il devait sortir, mais à la fin de compte, la sortie a été annulée. Et avant de quitter, il va demander à son ami s'il voulait venir manger avec lui. Mais en raison de son travail, il va refuser. Il va dire « Non, il est trop tard. Je me lève trop de bonheur. » La dernière nouvelle qu'il a eu de Simon, de M. Lafrance, c'est qu'il partait aller prendre un petit repos avant de rentrer chez lui. L'enquêteur Moro n'a encore rien à se mettre sous la dent pour identifier l'agresseur de Simon Lafrance. Il décide de se retourner vers ce qui pourrait être l'arme du crime, le bâton télescopique retrouvé dans la neige. En questionnant les parents de Simon Lafrance, il apprend que le bâton appartenait à la victime. « Pourquoi qu'il y avait ça ? On peut conclure ce qu'on veut, mais M. Lafrance est en désaccord qu'il y ait ce bâton-là. » Dans les mains de Simon, cet objet était devenu une arme d'autodéfense qu'il gardait sous son banc, au cas où il se retrouve dans une situation d'urgence. Simon était fougueux au volant et il entendait se faire respecter. « On sentait qu'il y avait quelque chose d'assez certain dans son attitude en tant que tel, quelqu'un qui ne parle pas, qui marche vite et qui montre, qui va vite dans la vie et qui ne communique pas. Il y a quelque chose, peut-être un manque de confiance. Je pense qu'il devait être méfiant vis-à-vis de l'autre. » Asthmatique, Simon a dû mettre de côté ses aspirations sportives. « Ce sentiment d'impuissance l'aurait-il placé dans une position où il cherchait constamment à se faire respecter ? » On a quelqu'un qui sait qu'il peut être impulsif, qui sait qu'il peut être insulté s'il est victime de quelque chose. Et on peut présumer que le bâton, effectivement, était là pour se défendre et parce qu'il se connaissait et il savait qu'il pourrait être impliqué dans ce genre d'événement-là. Même si le bâton appartient à Simon, son agresseur aurait pu le retourner contre lui pour lui fracasser le crâne. Mais les résultats de l'autopsie viennent contredire cette hypothèse. La spécialiste du crâne va nous expliquer l'impact que le crâne a eu, qui ne correspond nullement au bâton télescopé. Elle dit « C'est très rare, un impact si violent. Vous allez voir ça dans des gros accidents. » Elle dit « Ça a tellement été violent, je vous dirais que c'est un morceau. C'est le bâton de baseball, mettons. » Le bel impact, le mortel, qu'on peut établir, le plus gros impact, c'est quelqu'un qui va s'élancer vraiment d'une force extrême. Et moi, je reviens toujours avec le bâton télescopique. Je dis « Non, oubliez le bâton télescopique. » Parce que le bâton télescopique va faire un autre type de plaie. L'enquêteur Moreau ne baisse pas les bras. Il fait alors la réflexion suivante. Et si la France s'était servie de son bâton télescopique pour blesser son assaillant avant d'être atteint mortellement à la tête ? Cette piste ténue mènera-t-elle enfin les autorités à l'assassin de Simon Lafrance ? Quelle suite d'événements ont mené le jeune homme à une mort aussi atroce ? Simon Lafrance, 21 ans, est retrouvé gravement blessé à l'aube du 19 décembre 2003. Le bâton télescopique, retrouvé sur la scène du crime, appartient à la victime et ne peut mener les enquêteurs à l'agresseur. Ils envisagent alors de vérifier si l'assayant aurait pu être blessé au cours de l'altercation. Il y a des gens qui sont dirigés pour les hôpitaux, à savoir faire le taux des ordres d'urgence. Bon, il y a-t-il quelqu'un qui s'est présenté durant la nuit et qui a subi des blessures ? Rapidement, on apprend qu'à l'hôpital Notre-Dame de Montréal, un jeune homme, Jean-François Fontaine, est venu se faire examiner un bras peu de temps après le drame. On apprend qu'il demeure à Saint-Hubert, donc ça correspond à notre recherche, parce que le meurtre est survenu sur le territoire de Saint-Hubert. Donc, on va avoir un mandat de perquisition pour obtenir une copie du rapport médical pour l'hôpital Notre-Dame concernant M. Fontaine. Je me présente à l'hôpital Notre-Dame le 23 décembre. Ils me disent de revenir après les fêtes. Je dis, non, non, regardez, on parle d'un dossier d'homicide. C'est une urgence que je puisse obtenir. Et tout ce que je veux, c'est les papiers concernant la rencontre de M. Fontaine quand il s'est présenté à l'urgence le 19 décembre. J'ai réussi à convaincre la préposée de, ok, je vais t'obtenir ça, je ressors de là le 24 décembre avec les documents. L'enquêteur apprend alors que Jean-François Fontaine est âgé de 21 ans. Il arrive à l'urgence au matin du 19 décembre 2003 en se plaignant d'une blessure au bras, survenu pendant une bagarre. À part le fait que l'heure de la consultation suit de peu celle où l'on a retrouvé la victime, comment associer cet homme au décès tragique de Simon Lafrance? Ben, je dis, premièrement, on n'est pas connu des services policiers. La raison qu'il y a eu une blessure à un bras, un coup, on n'a pas un rapprochement. Je veux dire, qu'est-ce qui nous dit qu'il y a eu une bagarre? Rien. Puis, pour rencontrer, on n'a pas trois, quatre tentatives, rencontrer la personne, il faut le rencontrer, puis avec des faits, parce qu'il n'est pas tenu de venir nous voir, puis il n'est pas tenu de nous parler. L'enquêteur et son équipe effectuent des recherches pour trouver l'employeur de Fontaine. Ils apprennent qu'il travaille pour une compagnie de sécurité à Laval. La propriétaire nous dit que M. Fontaine s'était rapporté en accident de travail. Pour expliquer sa blessure au bras, il dit que durant son travail, bon, mais il avait fait de l'haltérophilie, puis il avait fait un mauvais mouvement, puis ça, il avait causé une blessure. Ça ne correspondait pas du tout avec l'inversion médicale. Et à ce moment-là, on avait un super, pas mal plus potentiel. Des policiers prennent Jean-François Fontaine en filature, afin de dresser un portrait de ses allées et venues et de ses fréquentations. Il occupe un poste d'agent de sécurité et n'a aucun antécédent judiciaire ni permis de conduire. Jean-François partage son temps entre le domicile de ses parents où il habite, le gymnase où il s'entraîne et son lieu de travail. Son employeur le décrit comme un bon jeune homme. Un employé fiable. Mais Fontaine n'a pas sa permanence. Et quand son patron s'aperçoit que les policiers s'intéressent à lui, il est congédié. La filature de Fontaine se complique. Sans emploi, il ne sort presque plus. L'enquêteur Moreau songe à recourir à l'écoute électronique. Mais le procureur lui répète qu'il n'a rien pour la justifier. Moreau et son équipe s'acharnent et demandent un mandat afin de vérifier ses appels. Cette fois encore, le procureur résiste. Mais il finit par accorder aux enquêteurs ce qu'il demande. Les relevés d'appels de Fontaine sont enfin disponibles. Mais la piste ne mène nulle part. Fontaine n'utilise son cellulaire que pour communiquer avec ses parents et son frère. Rien qui fasse débloquer l'enquête sur la mort de Simon Lafrance. La filature se poursuit pendant presque toute l'année 2004, sans qu'aucune réelle percée ne soit faite. On récolte même l'ADN de Jean-François Fontaine sur un verre, au cas où les résultats d'analyse d'ADN viendraient confirmer les soupçons de l'enquêteur Moreau. Moreau se tourne alors vers un autre indice laissé sur la scène du crime. Les restes du repas trouvés dans la voiture de la victime. Un casse-croûte se trouve d'ailleurs tout près de l'endroit où l'on a découvert Simon Lafrance. Lorsque le service d'identité judiciaire expertise le véhicule, ils vont trouver à l'intérêt du véhicule un sac d'identifier, tout ça, sauf aucune facture. La facture aurait pu nous définir est-ce que c'est cette journée-là qui est allé au restaurant, ou c'est une journée précédente. Et ce qu'on va apprendre, c'est quand on prend une commande à l'auto, on n'a pas de facture. L'enquêteur Moreau en déduit que Simon Lafrance pourrait avoir commandé son repas au service à l'auto. Durant la nuit, un agent de sécurité est en poste à l'intérieur du restaurant. Les policiers le rencontrent pour le questionner. Les enquêteurs qui se sont rendus sont allés vérifier, à savoir si c'est passé le cas de particulier. On a vérifié, on a dit non, il n'y a rien qui s'est passé de particulier. Et même, il y a un registre au commerce disant, s'il arrive à une intervention quelconque, il rentre ça dans le registre, il n'y a rien, c'est tranquille. Les enquêteurs demandent à voir les images captées durant la nuit du 18 au 19 décembre par les caméras de surveillance du restaurant, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. L'identification de la France s'annonce difficile. Comble de malheur, l'équipement désuet du poste de police rend les images du service à l'auto presque indéchiffrables. Ça ne fonctionne pas, c'est noir. Ça roule, mais c'est noir. Bon. À l'intérieur du commerce, on dit peut-être qu'il est allé mourir, avec des amis quelconques, ça s'est jasé, bon. Fait qu'on visionne, 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 il ne se passe rien. On va demander à la famille de la France de venir regarder le visionnement pour établir à ce qu'ils voient leur fils, des amis proches de leur fils. Malgré sa bonne volonté, le père de Simon ne peut pas non plus reconnaître son fils sur la vidéo. Il fait alors une confidence troublante à l'enquêteur Moreau. Ce monsieur-là, M. La France, il était réveillé en pleine nuit. Ça m'a marqué. L'heure qu'il a été réveillé. C'est comme si son fils lui disait « Regarde, moi, je suis en train de mourir. » Ce terrible pressentiment de la part du père de la victime bouleverse l'enquêteur Moreau. Il redouble d'ardeur pour faire avancer l'enquête. Le 18 février 2005, 14 mois après le meurtre de Simon La France, l'enquêteur Moreau obtient finalement les résultats d'analyse d'ADN prélevés sur le bâton télescopique, sur un mégot de cigarette, ainsi que sur le véhicule de la victime. Il espère pouvoir faire un recoupement avec l'ADN de son seul suspect, Jean-François Fontaine. Est-ce que celui de M. Fontaine correspond à l'ADN sur le bâton télescopique pour le mettre sur les yeux? Non, négatif. M. Fontaine ne fume pas. Donc le mégot de cigarette, l'ADN, oubliez ça, là. C'est zéro. Cette nouvelle douche froide ramène l'enquêteur Moreau à la case départ. Va-t-il classer ce dossier qui semble insoluble? La mort violente et insensée de Simon Lafrance restera-t-elle impunie? En janvier 2004, le meurtre du jeune Simon Lafrance, laissé pour mort près de sa voiture un an plus tôt, demeure non élucidé. A la grande déception de l'enquêteur Moreau, l'ADN recueilli sur la scène du crime n'appartient pas à son seul suspect, un certain Jean-François Fontaine. Avec l'effusion qu'il y a eu dans les différentes villes, en janvier 2004, M. Moreau, qui était l'enquêteur principal du dossier, lui est déménagé à Longueuil. Le nouveau patron d'Alain Moreau est bien décidé à élucider le meurtre de Simon Lafrance. La possibilité d'utiliser de l'équipement plus sophistiqué pour visionner les bandes vidéo change la donne. Le système n'est plus à la fin de pointe qu'on avait nous à Saint-Hubert. C'est sûr que ce n'est pas clair, mais on voit un bras avec un manteau, une bande qui pourrait correspondre avec le manteau retrouvé à l'intérieur du véhicule de M. Lafrance. Et de ce qu'on savait du moment qu'il part de chez son ami à Greenfield Park pour aller au restaurant, les arts correspondent. Moreau est maintenant convaincu que Simon Lafrance est passé au restaurant peu de temps avant son décès. C'est un premier pas. En visionnant à nouveau les images captées à l'intérieur du restaurant quelques minutes après que la victime soit allée au service à l'auto, Alain Moreau croit reconnaître Jean-François Fontaine. Si c'est le cas, il ne peut s'agir d'un simple hasard. Une altercation survenue aux alentours du restaurant aurait-elle pu mener à la mort de Simon Lafrance? Quand on contacte le procureur, je me souviens très bien quand je l'ai rencontré, je lui dis, regarde, il reste M. Fontaine, on n'a plus le choix, on se doit d'aller cogner, on est au pied du meule. Moreau convainc le procureur. Il obtient la permission de confronter Jean-François Fontaine sur les raisons qui l'ont amené à se présenter à l'urgence de l'hôpital Notre-Dame dans la nuit du 18 au 19 décembre 2003. Son équipe contacte le jeune homme et lui demande de venir les rencontrer. L'appel de Moreau plonge Fontaine dans un immense désarroi. Il téléphone immédiatement à un ami, Georges Mazara, pour l'aviser de sa visite prochaine au poste de police. M. Mazara demeure au domicile de ses parents, un individu non connu de service policier, absolument pas. Un citoyen, famille, très bonne famille. Georges Mazara est d'un an l'aîné de Fontaine. Originaire du Venezuela, il arrive au Québec avec sa famille à 11 ans. Bien intégré à son nouveau milieu, il a toujours eu de la facilité à l'école. Flamboyant élève, il poursuit des études universitaires en administration. M. Mazara, c'est un universitaire très talentueux. Pas de cachette là-dessus. C'est un monsieur très intelligent, brillant. Georges est la fierté de ses parents. Sa mère lui prête régulièrement sa voiture qu'il conduit avec assurance. Georges connaît beaucoup de monde, il a beaucoup d'amis et il aime être le centre d'attention. Fontaine fait partie de ses admirateurs. Les deux amis sont complémentaires et selon leur entourage, Fontaine semble se plaire dans le rôle de faire valoir. C'est un individu qui a l'air d'apprécier M. Mazara, qui a l'air d'être un peu fier d'être associé à cette personne-là et qui a l'air de vouloir avoir une certaine loyauté aussi face à lui, même si ça peut lui attirer des problèmes. Donc on a un individu plus calme, plus sûr de lui avec une vraie confiance, mais qui est impressionné par l'espèce d'impunité que dégage ce M. Mazara-là. Les deux amis se rencontrent parfois durant la semaine pour regarder des films, mais c'est surtout le week-end que Mazara et Fontaine font la fête ensemble. La plupart du temps, on les retrouve dans un bar de brassard où ils ont leurs habitudes et où Georges adore discuter avec les DJ. La soirée se termine au casse-croûte voisin où Fontaine paie souvent pour son ami. Il discute avec les habitués de l'endroit, dont l'agent de sécurité. Mazara a l'habitude de reconduire Fontaine chez lui avant de rentrer à la maison. Or, depuis quelques mois, les rapports de Georges et de Jean-François ont changé. Officiellement, Mazara affirme s'être plongé à corps perdu dans ses études et ne plus avoir de temps pour Fontaine. Les ponts sont coupés, définitivement. On peut dire que M. Fontaine est seul. Il est toujours seul. Le 25 février 2005, à 16 heures, Jean-François Fontaine se présente au poste de police de Longueuil pour répondre aux questions des enquêteurs, soi-disant sur un événement qui s'est produit à son travail. Relativement détendu, il s'assoit dans la salle d'interrogatoire. D'entrée de jeu, l'enquêteur demande à Fontaine pour quelle raison il s'est présenté à l'urgence de l'hôpital Notre-Dame le 19 décembre 2003 à 5h45 du matin. Immédiatement, le langage corporel du jeune homme le trahit. M. Fontaine, lorsqu'il se présente, va nier au début l'événement. Sauf, on savait très bien dans les 5 premières minutes qu'il était sur les lieux ou très près des lieux. son récit d'une bagarre à Montréal contredit celui fait à son employeur à savoir qu'il se serait blessé durant un entraînement d'haltérophilie. Fontaine, son léto se resserre sur lui et il montre des signes de panique. l'humain a besoin de parler et son nom verbal l'identifie carrément qu'il connaît l'événement. Après 3 heures d'interrogatoire soutenu, Jean-François Fontaine déclare au policier qu'il est prêt à tout avouer. Fontaine a besoin de soulager sa conscience. Le récit qu'il fait des événements attribue l'entière responsabilité de la mort de Simon Lafrance à son grand ami Georges Mazara. M. Mazara, c'est comme un frère pour lui et c'est pas évident de... il se trouve comme il nous explique de trahir son meilleur ami en relatant l'événement. Sauf, lui, il vit quelque chose, la mort d'une personne qui s'est un cauchemar. Fait qu'il... en relatant l'événement, ça le soulève. Comme Fontaine prétend n'avoir été que le témoin du drame, il est libre de rentrer chez lui après sa déposition. Le jour même, le 25 février 2005, les policiers se rendent au domicile de Georges Mazara à Saint-Hubert et procède à son arrestation. M. Mazara, il va accepter de le suivre. Il va... on va l'amener à la salle d'interrogatoire, on va faire la mise en garde au droit de silence. Les avocats vont téléphoner pour lui parler. Il va exercer son droit de silence et on n'apprendra rien. d'être... d'être... si froid. Si vous m'accusez, vous, de vous avoir volé un crayon, je vais sursauter. Je ne vous ai jamais volé de crayon. Si j'accuse quelqu'un faussement de quelque chose, on parle de meurtre. si froid. C'est ce qui m'a marqué. À la télé, j'ai pu... ils ont dit que probablement qu'ils avaient trouvé un suspect. La nouvelle se répand rapidement dans les médias. Les amis de George Mazara se doutent de qui est à l'origine de son arrestation. Jean-François Fontaine ne tarde pas à être bombardé de messages intimidants où on le traite de pissous, de traîtres et où on le menace de représailles. M. Fontaine, quand le groupe a appris qu'il y a quelqu'un qui a parlé, il y a une pression qui s'était éblée. Le 1er mars 2005, c'est un Jean-François Fontaine suicidaire et paniqué qui se présente à nouveau au poste. Il veut changer sa déposition. Il avait des remords parce qu'il savait qu'il ne nous avait pas tout dit de la vérité. Il s'est senti obligé de venir nous raconter son implication. La version va changer en raison de son implication. La première version, son implication, elle est très passive. Il va raconter l'événement qui correspond avec les blessures de notre victime. La deuxième version va se réagir. Ce qui a été dit par rapport à son copain ne change pas. Sauf, là, il va rajouter des choses que lui aurait fait à la victime. À quelques détails près, les deux versions donnent une bonne idée de ce qui s'est passé cette fameuse nuit du 19 décembre 2003. Les parents de Simon Lafrance vont enfin découvrir les circonstances entourant la mort de leur fils. Simon Lafrance a été retrouvé ensanglanté à côté de son véhicule. Après plus de deux ans d'efforts, l'enquêteur Moreau a enfin réussi à reconstruire la suite des événements qui ont précédé le drame. Dans la nuit du 18 au 19 décembre 2003, Georges et Jean-François arrivent à leur bar favori de Brossard vers minuit 30. C'est la fin de la session à l'université et l'ambiance est à la fête. Les deux amis partagent avec plaisir quelques verres. Mazara et Fontaine ferment le bar comme ils en ont l'habitude. Quand ils quittent vers 3h30, la neige accumulée rend la conduite difficile. Ils décident tout de même d'aller casser la croûte. Dans l'entrée du restaurant, la voiture de Mazara glisse et dérape. Mazara évite de justesse le véhicule de Simon Lafrance. Ce dernier vient tout juste de prendre sa commande au service à l'auto. Pour une raison inconnue, il a quitté le stationnement par l'entrée plutôt que par la sortie. La France semble prendre plaisir à bloquer la route. Mazara voit rouge. Il klaxonne plusieurs fois pour que la France le laisse passer. Mais ce dernier ne bouge pas. Mazara sort de la voiture sur un pied de guerre. Fontaine lui emboîte le pas tout en restant en retrait. Georges n'attend qu'un signe de provocation de la part de la France pour se ruer sur lui. Fontaine tente en vain d'apaiser la colère de son ami. Celui qui travaille comme gardien de sécurité est plus costaud, plus imposant. C'est quelqu'un qui semble moins emporté par ses émotions. Ce n'est pas lui qui est sorti du véhicule la première fois qui devait trouver ça exagéré que son copain veuille se battre pour une affaire comme ça. La France entre-ouvre la vitre de sa voiture et insulte Mazara en lui disant qu'il ne sait pas conduire. Le sang de Georges ne fait qu'un tour. Il enlève son manteau et invite la France à se battre. L'alcool augmente l'intensité des émotions vécues. Donc quelque chose qui normalement génère une petite émotion, une petite tristesse, une petite peur, une petite colère. Avec l'alcool ça va être plus gros. Comme Georges vient de rompre avec son ami de cœur, il est passablement irritable. Le climat reste explosif jusqu'à ce que la France quitte les lieux. Fontaine et Mazara entrent dans le restaurant. Mazara, encore furieux, va immédiatement raconter à l'agent de sécurité qu'il connaît bien ce qui vient de lui arriver. C'est que là, comment se fait-il que l'agent de sécurité n'a jamais raconté ça? Parce que c'est banal. Puis d'autant plus, ça n'arrive pas à l'intérieur du commerce, ça n'arrive sur le terrain à la sortie, donc ça ne le regarde pas. Une heure plus tard, Mazara et Fontaine ont définitivement oublié l'incident. Ils quittent le resto pour rentrer à la maison. Ce qui va se produire en sortant, c'est donc toujours le dire de M. Fontaine, c'est que M. Fontaine aurait mentionné à M. Mazara qu'il y avait un véhicule qui suivait les phares éteints. et non loin de la chaîne de restaurant, ils vont immobiser les véhicules. L'individu qui les suit se stationne juste derrière eux. Fontaine reconnaît Simon Lafrance. Cela veut donc dire que Lafrance les a attendus dans sa voiture pendant que les deux amis mangeaient au restaurant. Mazara est inquiet. ont-ils affaire à un individu dangereux? L'hypothèse, c'est qu'il s'est fait agresser. Il veut remettre la peur qu'il a eue à l'autre. On va dire vous m'avez fait peur, moi aussi je suis capable de vous intimider et je suis capable de vous faire peur. Je dois vous suivre en auto, les feux fermés et vous allez commencer vous aussi à craindre que quelqu'un vous agresse. Fontaine s'empare d'un balai à neige en bois et descend de la voiture pour aller parler à Lafrance. Lafrance sort à son tour en tenant dans ses mains un bâton télescopique en métal qu'il déploie rapidement. Selon toujours la version de M. Fontaine, il va y avoir un échange. M. Fontaine lui va demander à M. Lafrance de s'en retourner chez lui, tout ça. C'est quelqu'un comme gardien de sécurité qui doit être habitué à pacifier les choses et qui a l'assurance de quelqu'un qui est costaud. Donc il n'y a pas, qui a moins de choses à prouver à ce niveau-là en tout cas. Mais Simon Lafrance ne l'entend pas ainsi. Il avance vers Fontaine qui parlemente toujours. Le ton monte entre les deux jeunes. Fontaine continue d'essayer de raisonner Simon en s'approchant lentement de son véhicule. À un moment donné, il étire le bras et touche le véhicule de Simon pour l'inciter concrètement à quitter les lieux. Si on parle de quelqu'un qui investit son véhicule comme ça, c'est clair que quelqu'un qui va vouloir toucher au véhicule, qui va vouloir s'approprier le véhicule, ça va être vécu comme quelque chose d'extrêmement fâchant qui peut générer beaucoup de colère. Georges Mazara sort de sa voiture et s'avance à son tour. Simon Lafrance assène un violent coup de bâton télescopique au bras de Fontaine qui hurle de douleur. Au même moment, Mazara surgit derrière la France. Il s'élance de toutes ses forces en tenant à deux mains un bâton de baseball en aluminium. Pourquoi un jeune homme s'attraîne les bâtons de baseball comme protection dans un véhicule? Il n'y a aucune raison. Combien de jeunes s'attraînent les bâtons de baseball dans des véhicules et quand on les interceptait, hors de ma protection, pourquoi? Tu n'as pas besoin de bâton de baseball pour ta protection. Ça résulte dans la mort d'un jeune homme. S'il n'a pas de bâton de baseball dans l'auto, il n'a pas de mort. Atteint directement derrière la tête à au moins deux reprises, Lafrance s'affaisse dans la neige près de sa voiture. Dans sa première version aux policiers, Fontaine prétend avoir figé sur place. Quand Mazara donne un deuxième coup derrière la tête de Lafrance, Fontaine lui crie d'arrêter. Mazara lui obéit et regagne son véhicule. Dans sa seconde déposition, Fontaine précise qu'à la demande de Mazara, il a lui aussi frappé Simon Lafrance avec ses pieds et son balai à neige. Terrassé par la douleur, Fontaine demande à Mazara de l'emmener à l'hôpital. Cherchant à brouiller les pistes, il décide d'aller à Montréal plutôt qu'à l'hôpital Charles-le-Moyne qui est tout près. Carrément, c'est qui c'est que la vaccine va se réfugier là, fort probable. Là, ils vont probablement associer son mêlant à l'événement. De retour sur la rive sud, Georges se débarrasse de son bâton de baseball dans un conteneur en métal. On ne retrouvera jamais l'arme du crime. Les deux amis rentrent chacun chez eux et font le pacte de ne rien dire à qui que ce soit des événements de la nuit. Effrayés par le battage médiatique autour de l'affaire, Fontaine et Mazara ont définitivement cessé de s'adresser la parole après cette nuit tragique. Mais la ténacité de l'enquêteur Moro a fini par mettre en lumière leurs secrets. Quel sort la justice réserve-t-elle aux deux complices ? La mort de Simon Lafrance, 21 ans, dans des circonstances tragiques, a pris deux ans avant d'être éclaircie. Les aveux de Jean-François Fontaine mettent Georges Mazara sous les feux des projecteurs. Quel impact les deux versions contradictoires de Fontaine vont-elles avoir sur l'issue de leur procès respectif ? M. Fontaine va avoir un procès à raison de sa deuxième version quand il fait mention qu'il aurait frappé la victime sur l'influence de M. Mazara qui lui dit frappe-le, frappe-le, frappe-le. À cause de sa seconde déposition, Jean-François Fontaine est accusé de voies de faits simples et de voies de faits armées sur Simon Lafrance. Le procès de Fontaine débute le 9 janvier 2008. La défense fait valoir que la différence entre ces deux dépositions s'explique par la peur, qu'il devrait bénéficier d'un doute raisonnable et être acquitté. La couronne prétend le contraire et que par conséquent, il devrait être reconnu coupable. Le jugement tombe le 29 mai 2008. Fontaine souffre d'un problème de crédibilité et il est reconnu coupable des accusations portées contre lui. Il est libéré conditionnellement à l'accomplissement de 150 heures de travaux communautaires. Georges Mazara, lui, est cité à comparaître pour meurtre au second degré. Son procès devant jury s'amorce le 24 novembre 2008. Depuis sa première rencontre avec les policiers à l'hiver 2005 jusqu'au jour de son procès, Mazara n'a jamais collaboré avec les enquêteurs et il est resté muet sur les événements du 19 décembre 2003. Contre toute attente, Georges Mazara décide de témoigner. Il met en pièce les versions données par Fontaine et accuse son ancien ami du meurtre de Simon Lafrance. La relation de ces deux personnes-là, M. Fontaine et M. Mazara, c'est clair qu'elle n'était pas réciproque. C'est clair. Quelqu'un qui est narcissique a rarement dans sa vie des gens égales à lui. La majorité des personnes quand on est narcissique sont considérées comme étant de second ordre. Donc, la relation est rarement d'égale à égale. Et les chances sont que ce M. Fontaine-là dans la relation était vu par M. Mazara comme quelqu'un d'inférieure. Pour M. Fontaine, ce n'était pas le cas. Pour M. Fontaine, ce qu'on peut comprendre, c'est que M. Mazara, c'était son ami. Il y avait une relation d'amis d'égale à égale qui implique une certaine loyauté. Donc, une loyauté de le protéger, de ne pas mettre ses amis dans le trouble. La froideur et le manque de remords dont Georges Mazara fait preuve lors de son témoignage laissent une mauvaise impression. Et avec un raisonnement comme celui-là, les narcissiques et les antisociaux aussi peuvent finir vraiment par croire qu'ils n'ont rien à voir là-dedans et que si la personne ne s'était pas mise dans le trouble, elle serait encore vivante. Donc, elle mérite ce qui lui est arrivé en bout de ligne. Donc, l'absence de culpabilité, pour eux, c'est tout à fait normal puisque c'est la faute de l'autre, même dans un geste aussi évident que celui-là. Le fait que les blessures à la tête de Simon Lafrance proviennent d'un bâton de baseball incrimine encore davantage Mazara. Les témoins experts, le médecin, pour expliquer la gravité de la blessure, disent que il faut tenir le bâton. Ce n'est pas juste de s'élancer, c'est vraiment de frapper à toute force. Par contre, si on prend pour acquis que M. Fontaine est blessé, donc il ne peut pas tenir le bâton à deux mains pour le frapper. Presque cinq ans jour pour jour après la mort de Simon Lafrance, le verdict tombe. Le jury reconnaît Georges Mazara coupable d'homicide involontaire. Le jeune homme est condamné à une courte peine d'emprisonnement de quatre ans et demi, réduite à quatre ans à cause du temps déjà purgé. ça reste qu'il a fait de la prison pareil pour un geste probablement qu'il n'a pas voulu commettre ou il n'a pas pensé avant de porter le geste. C'est trois vies brisées, les parents de la victime, c'est dur, mais il ne faut pas oublier aussi pour les parents de M. Mazara aussi, ce n'est pas évident, puis M. Lafrance et Fontaine. C'est une banalité qui a causé ce incident-là. C'est, regarde, je t'ai coupé au lieu de dire, regarde, je m'excuse, je ne t'ai pas vu. Non, non, ça dégénère. Pourquoi ça finit comme ça? Pourquoi à coups de bâton que ça se finit comme ça? C'est sûr que même aujourd'hui, j'y pense encore. Même en mon témoignage à la cour, j'ai eu des larmes aux yeux et puis des picotements à l'intérieur de l'estomac. Ils l'ont battu sauvagement, là. Maintenant qu'il est libéré, Georges Mazara représente-t-il un risque pour la société? Pourrait-il récidiver si l'occasion se représente? Le risque est amoindri du fait qu'il a constaté que la société peut faire payer les agresseurs. Il va avoir payé avant de se remettre dans le trouble comme celui-là, il va y penser. Mais si on parle juste de sa propension à lui de défouler cette colère-là et d'être littéralement enragé par des choses qui ne méritent pas d'être fâchées à ce point-là, ça, je pense, ça va être encore présent. À cause de leur orgueil et de leur désir de se faire respecter, la vie de trois hommes dans la fleur de l'âge a été détruite. Un peu moins d'impulsivité de la part de chacun aurait probablement permis d'éviter le pire. Si un tel drame se préparait dans votre entourage, sauriez-vous le voir venir ? de la part de chacun sur le dos hommes et avoir des communes Sous-titrage Société Radio-Canada